C'est une situation très douloureuse que certains d'entre vous vivaient peut-être. Le diagnostic tombe pour un proche, maladie très agressive, la vie est en jeu et commence un parcours du combattant entre le traitement, les moments de répit, de rechute, l'ascenseur émotionnel et physique, puis les derniers temps. A l'heure où la France débat des moyens accordés à l'hôpital et à la fin de vie, voici un témoignage qui résume beaucoup d'enjeux de ces débats. Vanessa Schneider, romancière, journaliste, grand reporter au quotidien Le Monde, a perdu son père, l'écrivain et psychanalyste Michel Schneider l'été dernier, cancer des voies biliaires. Il y a quelques jours, dans son journal Le Monde, elle a raconté très en détail les derniers mois de la vie de Michel Schneider, entre des médecins au dévouement extrême et d'autres absents, la bataille pour trouver une place même aux urgences et le manque incroyable de structure pour offrir à un patient un cadre pour ces derniers mois, ces derniers jours. Bonjour Vanessa Schneider. Bonjour. Merci de revenir sur ces mois difficiles au micro de France Inter et à vous qui nous écoutez. Si vous vivez une situation similaire, intervenez 01 45 24 7000 ou l'appli France Inter. Il y a déjà beaucoup, beaucoup d'appels. Vanessa Schneider, si vous le voulez bien, on va procéder au fond par ordre chronologique comme dans votre récit parce qu'à chaque étape, il y a des détails frappants, des enseignements. C'est donc à la fin de l'hiver 2020 que le diagnostic est posé, c'est-à-dire juste avant le confinement. Donc déjà, les difficultés commencent. Oui, ça c'est des difficultés auxquelles malheureusement se sont heurtées beaucoup de patients et beaucoup de familles puisque le confinement signifiait que les malades ne pouvaient pas être accompagnés ni visités. Donc dans le cadre de mon père qui avait une opération du foie très dangereuse dans laquelle il aurait pu mourir. Hôpital Paul Brousse. Voilà, on l'a accompagné jusqu'à la porte et puis après on l'a revu, il est resté neuf jours seul. Donc ça, ça a été des moments, je pense, très très durs pour tous les malades qui se sont retrouvés dans des situations soit d'urgence, soit de traitement lourd à cette époque-là de fermeture totale des hôpitaux. Alors vient le temps des traitements qui se passent dans un premier temps relativement bien jusqu'au printemps 2021 où l'oncologue de Paul Brousse vous reçoit pour vous dire que le traitement ne marche pas, que les chances que votre père s'en sorte sont très maigres. Je voudrais qu'on insiste sur le cadre dans lequel il vous reçoit. Oui, alors moi je voulais quand même préciser qu'au niveau des soins, je pense qu'on a en France une qualité de soins assez exceptionnelle. Vous dites que sa maladie aura été admirablement traitée et on y viendra à sa fin de vie honteuse. On a des spécialistes, des chirurgiens excellents, des spécialistes très bons. On est à la pointe sur un certain nombre de maladies. Après, oui, on voit concrètement quand on va à l'hôpital, l'effondrement de l'hôpital public. Le manque de moyens, c'est des gens qui travaillent en des conditions épouvantables. De saletés, de lieux qui ne sont pas refaits. En l'occurrence, cet oncologue recevait à la chaîne. En permanence, à toutes les étapes, vous avez des médecins et des secrétaires débordés. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps débordés. avec très peu de moyens à leur disposition, de moyens techniques, avec des petites salles sans fenêtres. Tout ça, déjà, ça crée un contexte, évidemment, pas chaleureux, c'est le moins de le dire. Mais aussi d'anxiété, de malaise pour tout le monde. Avec en plus le port du masque, les conditions de Covid qui déshumanisent encore plus le rapport entre patients et soignants. Puisqu'on ne voit pas d'expression sur le visage, on ne connaît pas le visage de son interlocuteur. Les contacts physiques, donc il ne peut même pas avoir le petit geste de réconfort. La petite main sur l'épaule. Et je me suis dit qu'il y avait à travailler sur la formation des médecins pour les annonces les plus difficiles. Parce que le médecin qui vous annonce ça regarde son ordinateur, il ne vous regarde pas. Il ne nous regarde pas. Voilà, un des enseignements, c'est qu'il faut que dans les facs, on travaille sur ce moment où on annonce en famille que... Mais évidemment, il y a énormément de problèmes là-dessus. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup, beaucoup de témoignages de médecins qui disaient à la fois leur honte et qui disent... En effet, on le constate, il y a des formations pour les futurs médecins et j'espère que ça va changer. Mais les mots sont très importants et la façon dont on s'adresse aux malades sont très importants. Et on a l'impression que ce corps soignant est tellement pressuré. On leur demande de faire du chiffre, de libérer des lits. Voilà, on le sait, toutes les politiques publiques qui ont été menées et qui ont mis l'hôpital dans un état épouvantable, que du coup, ça déshumanise certains, pas tous, mais certains, du coup, ont des approches en effet complètement déshumanisées, se rendent même pas compte qu'ils parlent à des gens, qu'ils annoncent des nouvelles terribles, qu'ils parlent à des gens qui vont mourir, qui ont très peur de mourir, qui n'ont pas envie de mourir, et à des familles qui sont dévastées. Avant d'aller plus loin dans le témoignage et d'en entendre d'autres au standard, je voudrais mettre ceci pour les gens qui nous écoutent en exergue. Vous êtes journaliste au Monde. On parle d'un malade qui était une personnalité. On se dit, cette famille, elle est code, elle a le réseau, elle a l'assurance. Éventuellement, elle a le piston pour que les choses se passent un peu moins mal que pour d'autres. Et d'ailleurs, vous faites jouer vos contacts, mais le manque de structure est tel que ça ne suffit pas. Mais je pense que c'est important de souligner ça aussi. Et on est à Paris. Et on est à Paris, c'était la question suivante que vous anticipez. Et on est à Paris avec les, soi-disant, les meilleurs hôpitaux. C'est vrai, on a vraiment les meilleurs hôpitaux et le plus grand nombre d'unités de soins palliatives. Je n'ai pas fait jouer de piston, non. J'ai essayé de me renseigner parce que je n'y connaissais rien, comme la plupart des gens qui se sont confrontés à ça. Je ne savais pas. En fait, ce qui s'est passé, et c'est là où ça ne va pas du tout, c'est que le jour où l'oncologue a dit arrêt des soins, mon père ne tenait plus debout. Il était vraiment... Son état s'était profondément dégradé. C'est-à-dire qu'il ne pouvait plus... Il ne s'alimentait plus. Il avait perdu énormément de poids. Il ne tenait plus debout. Il ne pouvait plus aller... Il ne pouvait plus se laver. Il ne pouvait plus... Et là, le médecin dit rentrez chez vous. Sans soins, sans accompagnement, sans rien. Sans présence d'infirmiers, sans rien. Et je voyais bien que la situation n'était absolument pas jouable. La seule chose qu'il nous a proposée, c'est une téléconsultation 15 jours après. Et j'ai dit, mais en cas de problème, appelez le SAMU. Bon, en effet, il y a eu un problème très vite, trois jours après, une hémorragie de la part de mon père. Et là, j'ai essayé... C'est des heures au téléphone pour essayer de trouver un accompagnement à domicile. Des heures au téléphone, pour passer par les réseaux. Il y a des réseaux qui sont très très bien, mais qui me disaient, on n'a pas les moyens, on n'a pas assez d'infirmiers, on a des listes d'attente. En plus, votre appartement, l'appartement que mon père n'était pas conforme parce qu'il y avait un escalier, qu'il n'y avait pas de douche et que les infirmiers... Les aides-soignants refusent de... C'est trop compliqué pour eux de faire les toilettes, etc. Donc en fait, je n'ai jamais pu trouver de lieu d'accueil et d'installation à domicile pour mon père. Jamais. On va en venir aux soins palliatifs. Je voudrais qu'on entende le témoignage d'Isabelle. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour. Votre maman est décédée d'un cancer dans un centre de soins palliatifs à Marseille. Alors, moi, je suis de Marseille, effectivement. Donc, je vous reconnais tout à fait dans le début de l'histoire. Alors, moi, contrairement à votre internaute, je me suis dit, parce qu'on s'est retrouvés seuls dans la nature, je vais faire jouer mon piston, effectivement, mon réseau, pour trouver une maison de soins palliatifs. Il faut savoir qu'à Marseille, un million d'habitants, un des plus grands instituts, il y a deux maisons de soins palliatifs, soit 30, soit 30. Donc, ma mère est rentrée. Il faut savoir qu'elle avait des hanches qui étaient complètement mangées par les métastases, donc elle ne pouvait pas se lever. Et là, figurez-vous que ma mère a eu le culot de ne pas mourir assez vite. Donc, nous avons été convoqués par cette famille qui est béni des dieux, qui avait eu une mise en demeure de l'ARS, en disant, Madame Cyril ne meurt pas assez vite. Donc, il faut la sortir. Il faut faire une coupure administrative de cinq jours, sachant qu'elle ne pouvait pas bouger, pour qu'après, on puisse la réintégrer, parce qu'elle ne meurt pas assez vite. Ça fait exactement... Merci, Isabelle, pour ce témoignage, exactement écho. On passe des chapitres de l'histoire, mais votre père finit par arriver en soins palliatifs. Ça se passe très bien pendant deux jours. Et puis, le médecin met la pression. En fait, il sort du coma le 16 juin. Il a fait un coma. Il sort du coma le 16 juin. Et là, en effet, on le transfère en unité de soins palliatifs. Dès le lendemain, le médecin, j'étais dans la chambre, vient le voir. Et des témoignages comme celui d'Isabelle, et j'en ai reçu des centaines depuis. Donc, ça existe vraiment partout. Le médecin vient me voir et me dit à mon père « Vous êtes très en forme. Vous allez rentrer chez vous. » Alors là, j'étais stupéfaite. Et il fait comme s'il n'y avait pas de maladie. Comme si on parlait d'un enfant qui s'est tordu une cheville, à qui on met trois glaçons et on lui dit « T'es très en forme, mon petit, tu vas rentrer à la maison et tout va bien se passer. » Et en fait, c'est là où la folie a commencé. Donc, j'ai essayé de parler avec ce médecin. Ça a été une confrontation très violente parce qu'il employait des arguments qui étaient complètement inaudibles en me disant « Mais ici, c'est que les cas aigus. » Je disais « C'est écrit sur le dossier de mon père qu'il a un soin palliatif. » Et là, c'est écrit « Unité de soins palliatifs. » Donc, il a sa place. Je ne comprenais pas pourquoi les trois quarts délits étaient vides et pourquoi il voulait absolument se débarrasser de mon père. Il avait besoin de place. Il allait le voir tous les jours avant les visites en lui disant « Il faut que vous partiez », en lui demandant de signer des papiers pour partir. Ça a créé une anxiété terrible chez mon père qui voyait bien qu'il avait besoin d'être ici. Et j'ai appris, évidemment, plus tard, le jour où mon père est mort, quelques heures avant sa mort, où le médecin nous a dit « Bon, ben, en fait, j'ai quelque chose à vous dire. On ferme l'unité dans deux jours. » Et dans l'état où est votre père, il était à nouveau dans le coma. Ça va être compliqué de le... Et de le garder. Et mon père est mort deux heures après. Mais, et en fait, à la limite, on m'aurait dit dès le départ, quand il est rentré dans cette unité, on m'aurait dit « Voilà, cette unité va fermer à la fin, au début août. » On va trouver ensemble une autre solution à un autre endroit. On l'aurait entendu, évidemment, il n'y avait pas de problème. On ne voulait pas spécialement être à cet endroit-là. Ce qu'il fallait, c'est qu'il soit sécurisé. Et je voulais vraiment insister là-dessus parce que ces semaines-là, c'est vraiment des semaines, elles sont extrêmement importantes. Elles sont extrêmement importantes parce que les patients savent qu'ils vont mourir puisque l'arrêt des soins a été prononcé. Donc, ce moment-là entre l'arrêt des soins et le décès, c'est des moments qui doivent être accompagnés où chaque mot est important et où surtout, il ne doit pas avoir d'anxiété, il ne doit pas avoir de stress et on doit pouvoir laisser partir les gens tranquillement et que les familles puissent avoir à dire ce qu'elles ont à dire et que tout ça... Et ça peut être aussi, ça pourrait être des beaux moments. Alors justement, je voudrais qu'on termine là-dessus avec Simone. Bonjour Simone. Est-ce que vous êtes avec nous ? Vous avez perdu votre mari il y a quatre mois dans une clinique de Montpellier dans des conditions exceptionnelles, dites-vous. Oui, je comprends que c'était exceptionnel. Mon mari avait été hospitalisé plusieurs fois et lors de la dernière visite, la neurologue nous a fait comprendre que l'état de mon mari était très grave et même désespéré. Il nous a alors laissé le choix et nous a proposé les derniers soins, soit à la clinique, soit revenir à la maison. Bien évidemment, mon mari et moi avons choisi le retour à la maison et immédiatement, une équipe a été organisée. Ça s'appelle l'hospitalisation à domicile et tout a été fait. Technicien, infirmier, masseur, installation de la chambre pour que mon mari puisse terminer sa vie au milieu de sa famille avec le soleil. Merci. On reste sur le soleil, Simone. On va rester sur cette image du soleil. Merci beaucoup de nous avoir appelé. Vanessa Schneider, votre récit, on le trouve toujours sur Le Monde. On retient aussi, je suis désolé, on doit s'arrêter là. L'absence du médecin traitant, les directives anticipées qui n'ont pas forcément servi et le dossier médical qu'il est quasiment impossible de récupérer alors que légalement, c'est une obligation. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous de m'avoir invité.